Musique Donc le carnaval des saveurs et de la truffe est sur le point de se terminer, est-ce qu'on pourrait avoir votre bilan de la journée ? Alors c'est un peu compliqué de vous donner les chiffres, il y avait à peu près 200 personnes qui étaient présentes sur la vente des truffes à 11h, et après tout le long de la journée, un peu plus de 600 personnes qui sont venues visiter le marché, se restaurer sur place aussi, il y a eu pas mal de monde qui restait sur place le midi pour manger. Bon après le temps était assez froid, donc c'était un petit peu compliqué, mais un bilan plutôt positif sur la 7ème édition en termes de fréquentation, c'était plutôt intéressant quand même. Et avez-vous des projets du coup pour l'année prochaine, pour la 8ème édition ? Alors là on avait, il y avait à peu près une cinquantaine d'exposants qui étaient là sur la circulade, donc c'est vrai qu'on commence à être un petit peu à l'étroit, donc on réfléchit mais c'est encore en cours de réflexion, d'étendre un petit peu, de développer le marché à l'extérieur de la circulade pour pouvoir amener un peu plus de monde et voilà, se développer un petit peu plus. Voilà, ça sera en réflexion pour l'année prochaine du coup. J'en profite du coup pour remercier tous les bénévoles qui ont rendu possible l'organisation et cette 7ème édition du marché carnaval des saveurs de la truffe, ainsi que les partenaires de l'édition, donc la coopérative Caval, la cave Sœur d'Arc et la cave Vendée Joyeuse à Limoux, ainsi que la municipalité et les services de la Comcom pour leur appui logistique et technique sur cette édition. Donc voilà, merci encore aux bénévoles et tous ceux qui ont travaillé à cette 7ème édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...